Je hais ce jeu ! Aaaaaah ! Bonjour à vous chers auditoires, c'est Mister Mustache en direct de Happy Wheels, c'est quand on s'était quitté les habits. Nous avions terminé, euh, non, nous avions terminé Super Mario 64, enfin Mario 64 tout simplement, un des niveaux de la torture de Fire 9 09, et donc nous allons tenter de terminer le dernier niveau de Fire 9 09, donc Pokémon Adventure. Donc, c'est un niveau extrêmement compliqué, comme tous ceux créés par cet infâme personnage qui est Fire 9 09, mais nous allons tenter, comme nous avons fait pour les précédents niveaux, nous allons tenter de le terminer ! On va casser ce verre, on va éjecter notre fils ! Oh mon dieu, j'ai raté ! Oh ! De toute façon, tu ne mets aucune utilité, mon fils ! Aïe ! Tu vois, quand je dis des chemins échancés, je perds une jambe ! C'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive ! Ok, décoche... Je ne me rappelais plus qu'on le dégommait au-dessus. Ah oui ! Excusez-moi, les amis, c'est vrai, il y avait Pikachu. Souvenez-vous, les amis, Pikachu était une véritable sous-merde, un rejet de l'humanité, un déchet humain, enfin, justement, même pas humain, un déchet, tout simplement, un déchet de Pokémon, et euh... Et rappelez-vous, mon dieu ! C'est ça, meurt ! Mais fais attention, Jason ! Tu n'es pas... Tu n'es pas à l'abri d'une... d'une... de problème, tu le sais bien. Ok, pour l'instant, Pikachu a l'air d'être plutôt de confiance. Allez, vas-y. Go on ! Go ! Ah bah d'accord. Il n'a même pas pété le machin, là, le Onyx ou je ne sais pas quoi, que... Très bien. Eh bah, pas de problème. Je prends. Je prends, attention ! Non ! Oh, ça commence ! Ça commence déjà ! Mon dieu ! Bon, on va garder notre fils. Je sens qu'il va nous porter chance. Allez, dis au revoir à ta mère, mon enfant. C'est la dernière fois que tu la vois. Malheureusement, tu vas mourir. Dans notre souffrance, attention ! Oh, mon dieu ! Ça... Je me souviens de ce passage-là, avec ces oiseaux tueurs, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne me dis pas que ça crache ? Non, ok. C'est bon, ça crache pas. Je vais enlever la souris. C'est un peu chiant. Euh... Oui, je me souviens de ces oiseaux tueurs, là. Dégage ! C'est sa mère ! Ce professeur ridicule ! Profetteur, aussi. C'est un prophète. Ça se dit pas profetteur, hein, les amis. On dit profiteur, pour des gens qui extropillent de l'argent. À des oiseaux, des gens comme moi, par exemple. Oh, mon dieu, cet arbre est extrêmement rigide. Il est extrêmement rigide, cet arbre. Vous devriez le faire contrôler un petit peu. Il pourrait blesser des gens. Ce n'est pas le but d'un arbre, normalement. Bref. Euh... On peut être profiteur, les amis, mais pas profiteur. On est prophète, sinon. Profète. Magnifique. Allez, Pikachu. Euh... Tu sais très bien que tu peux le faire. Attention ! Jake-Zan ! Tu es doué d'une capacité d'avoir un vélo tout terrain ce qui ne fait pas de toi un surhomme ! Calme-toi ! Calme tes ardeurs. Je veux voir la mort en direct de cet onyx complètement ridicule. Oh, on a tout raté ! En plus, j'ai entendu des os craquer. Regardez-moi ça, ce... Oh, on a raté ce cadavre affriolant. Ok, c'est la Team Rocket, ils vont me tuer. Ok, c'est la Team Rocket, ils vont me tuer ! T'es... T'es gage, t'es gage, t'es gage. Ah, ah, non. Va-t'en. Va-t'en, c'est ton ennemi. Ok. La Team Rocket est passée. Plus vite que la lumière. On ne l'a même pas vu passer. Tellement, elle va vite. Hop, le deuxième badge. On a deux badges sur trois, les amis. Ce niveau est assez simple, en réalité. C'est juste que nous sommes nuls. Ok. Continue, mon ami. Continue. Continue, attention. Voilà. Oh, mon Dieu. Magnifique, les amis. C'est absolument génial. Superbe. Alors, continue. C'est ça. Tue mon enfant de multiple manières. J'en ai rien à faire ! Ne me vends pas ta marchandise, mon ami. J'en ai déjà un dans mon sac. Papa ! J'aimerais bien avoir un petit frère. Tais-toi ! Tais-toi ! J'en ai rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, elle ? J'ai trouvé ce pauvre... Connard, ici. Je ne sais pas comme ça que ça se traduit, mais moi, je dis que c'est un connard. Vous avez besoin de jambes pour le monter et voler. Si vous n'avez pas de jambes, prenez le chemin des losers. C'est quoi le chemin des losers ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Ok, non, non. Nous, on a des bras. Les amis. On a des bras, alors on va se mettre sur lui. On va s'éjecter et on prend. Oh, les amis, ça va. Ça marche ! Doucement, doucement. Ok, ok. Hop. Ah, d'accord. Espace, c'est pour qu'il vole. Il ne faut pas aller trop vite. Oh, c'est génial. Regardez-moi ça. Attention ! Attention ! Mon Dieu, tu n'as pas lu la signalisation. Priorité à gauche. Je sais, ça n'existe pas, la priorité à gauche. Normalement, c'est à droite, mais... Dans cette ville. Dans la ville de Pokémon, c'est priorité à droite. N'ouvre pas ta gueule. Essaye pas de manger les cailloux, mon ami. Ce n'est pas ta nutrition normale. N'essaye pas de faire des choses. Idiote ! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des saltos ! Mais tu t'es cru au cirque Pinder, mon ami, ou quoi ? Non, non, non. Avance, avance, avance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est complètement possédé, ce Dracofuil. Ce Dracofuil. Oui, c'est... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il ne te plante pas dans le décor ! Il est complètement idiot ! Mon Dieu ! Les amis ! On y était arrivés, là. Presque. À part que Dracofuil était pris d'une subite envie de manger des cailloux. Je ne comprends pas, d'ailleurs, cet acte. Cet acte innommable. Perfide. Absolument horrible. Digne des plus grands crimes de l'humanité. Allez, hop ! Ça devrait être, d'ailleurs, un crime contre l'humanité. Manger des cailloux. Vous imaginez ça ? Les amis, attention ! Quoi ? Les amis ! Il marche ! Oh mon Dieu, il se complaît ! Vous avez vu ça ? Il est en train de manger mon cadavre. Pikachu. Et nécrophile. Nécrophage ! Aussi nécrophile, parce que j'avais l'impression qu'il tripotait un peu mon derrière. Mon pauvre derrière mort. Meurtri par le temps et meurtri par la mort aussi. Un petit peu. Par cet arbre complètement dangereux, vous avez vu. Je ne suis pas le seul à le penser. Jason, ainsi que son fils, drogué. Et Puceau, le pensent aussi. Cet arbre est possédé. Par un mal ancien. Par un mal totalement ancien. Pourquoi ancien ? Je trouve que c'est plus classe le mal ancien. Vous savez, plus c'est vieux, plus c'est dark. Donc c'est bien. Quand tu es un génie du mal, c'est bien d'être vieux. Et d'avoir un chat. Et d'être au troisième étage, au dernier étage d'un immeuble. Sauf si tu as le vertige. Sauf si tu as le vertige. Là, dans ce cas-là, tu es dans le vrai de chose, c'est bien entendu. Il faut faire attention à ta santé mentale quand tu es un génie du malin. Il faut que tu restes parfaitement horrible et fou. Ok, attention. Non, non, non. Recule, recule, Jason. Oh mon dieu. Complètement improvisible cette onyx. Ok, ouvre cette... Ouvre ce truc. Absolument aucune raison de vivre ce... Allez, cassez-vous. Cassez-vous ou m'énervez. Hop. Ok, on a un badge sur trois les amis. C'est mieux que rien. Voilà. Suspension béton. Jason, tu m'impressionnes. Tu m'impressionneras toujours. Attention, tu viens de perdre ton fils, mon ami. Mais d'une terrible manière. C'est terrible, regarde-moi ces... Regarde-moi ça, ces moyaux gisent sur le sol. C'est terrible. Attention ! Mon dieu, je pensais... Je pensais pas que c'était dangereux ce passage-là. Justement, les smogogos ou je sais pas quoi. Je pensais que c'était une petite rigolade. Un petit troll glissé par Fire 9. Mais non, pas du tout. Tout est dangereux dans ce niveau, les amis. Même les arbres. Même les arbres sont dangereux. Regardez-moi ça ! Bon, là, j'ai pas réussi à vous montrer, mais... Vous savez, hein. Quand on fonce dans un arbre, on s'auto-détruit. C'est ça, dégage. Mon dieu. Regardez-moi ça ! Vous avez vu ? Je raconte pas les craques, les amis. Les arbres sont habités par un mâle. Incurable. Attention ! Alors là, il a voulu, je sais pas, il a voulu faire une roulette sur son vélo. Un front flip sur le bitume. Malheureusement, c'était pas comme ça que ça marche. Ça marche peut-être dans Tony Hawk. Parce que dans Tony Hawk, la physique est complètement... Complètement irréaliste. Mais là, on est dans Happy Wheels. La physique est complètement réaliste. Même trop réaliste, je dirais. C'est surréaliste. C'est... Dali n'aurait pas fait mieux. Je pense qu'Happy Wheels est d'ailleurs une oeuvre de Dali. Salvador Dali, bien entendu. Ok. Qui a d'ailleurs des magnifiques moustaches, Salvador Dali ? Allez, regardez, si vous ne connaissez pas Salvador Dali, c'est une honte, mais... Regardez une photo de lui. Il a de magnifiques moustaches. Il pourrait être dans le fan club... Vous avez vu comment il m'a écrasé une deuxième fois ? Genre, mon Dieu, tu m'as énervé, je t'explose une deuxième fois, mon ami. Tu ne mérites pas de vivre une seconde fois. Comme les Égyptiens qui mettent un voile sur les gens qui n'ont pas le droit à une vie après la mort. Ils mettent un voile magique complètement fou. Un truc complètement craqué du slip. Et comme ça, ils ne peuvent plus revivre. C'est un petit peu ce qu'il m'a fait, Pikachu. Sauf que... Alors là, je n'ai rien compris. Sauf que... Alors là, je n'ai rien compris. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé, Jason ? Où est-ce que tu as mis ta tête ? Où est-ce que tu as mis ta tête ? Ne perds pas la tête comme ça, mon ami. Ça fait à peine... Ça fait même pas 10 minutes qu'on joue. Avec toi. Attention, voilà... Oh, magnifique. Alors là, tu m'impressionnes. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu un bras. Mais tu m'impressionnes. Tu devrais... Tu devrais faire ça plus souvent. Ok, dégage. Tête de rousse. Une tête de rousse qui vole. Oh, mon Dieu, une tête de rousse complète. Oh, dangereuse. Oh là là, mon Dieu. Excuse-moi, j'ai un putain de chat dans la gorge depuis tout à l'heure. C'est absolument insupportable. Mais ce n'est pas grave, je continue à parler. Le mec qui dit ça, il se tait. Ok, Pikachu, avance. Suis-moi. J'ai un truc à te montrer. Ok, j'ai un champignon totalement hard à te montrer. Tu vas voir, tu vas apprécier. Toi qui aimes les substances hallucinogènes, tu ne vas pas le regretter. Attendez, il adore les substances hallucinogènes, Pikachu. Vous avez vu, c'est un espèce d'écureuil. Dragon. Mi-ours, mi-porc, mi-démon. Et jaune. Avec des points rouges sur les joues. Genre, lendemain de soirée, quoi. Mais difficile, vous savez, le gros, gros lendemain de soirée, quoi. Où on se retrouve avec un tatouage sur l'arrière-cuisse. Qui dit, bah, qui dit des obscénités, tout simplement. Et qui, euh, qui, euh... Qui vou... Qui, qui, qui... Exactement, les amis. Oh, d'accord, je fais glitcher le jeu, là, les amis. Bon, vas-y, va quand même attaquer le Onyx, si te plaît, Pikachu. Allez, hop, plus vite que ça, s'il te plaît. Fais pas la grève. Fais pas la grève. Ce n'est pas le moment. Attention, là, t'as pris trop de vitesse, Jason. Fais gaffe. Fais attention à ta vie, quand même. Tu m'as l'air possédé par le mal. Ok. Ok. Fiston, fais un peu de gravité. Mais papa, comment on fait ? Je t'abandonne ici. Regarde-moi ce filet rouge. Oh, mon Dieu, papa ! Viens me chercher ! Tu n'as qu'à te faire pousser des moustaches. Les moustaches, c'est la vie. Voilà. Va te racheter un visage avec une moustache, cette fois-ci. Mais papa, je suis trop jeune pour m'apprécier les moustaches. Tu sais bien que les femmes adorent les moustaches. Elles aiment quand ça chatouille. Oh, mon Dieu, c'est dégueulasse ! Oh, j'ai tué un deuxième fils. Il n'aime vraiment pas les enfants, Jason. Cet homme à vélo est un frustré sexuel. On est d'accord ? Ok. Descends. Ah, tu n'as plus de bras. C'est un problème, tu n'as plus de bras. Comment on fait ? Tu n'aurais peut-être pas dû t'éjecter de ce vélo, mon ami. Tu n'aurais peut-être pas dû. Ok. On va essayer de faire les choses correctement cette fois-ci. Ça m'énerve. Et je ne vais pas jouer pendant deux heures comme la dernière fois avec Super Mario 64, là. Enfin, Mario 64, merde. où j'ai joué au moins deux heures pour faire un épisode de au moins 30 minutes. Je ne sais plus combien il durait l'épisode. Genre l'épisode, quoi. L'épisode de papa. Allez. Avance. Garde un bras. Garde un bras stable. Ok. Attends. Haha. Là, tu es allé beaucoup trop vite, mon ami. Attends de Pikachu, quand même. C'est la clé. Je dois te rappeler que c'est la clé. Bon, je n'ai pas réussi à refaire glitcher le jeu, là. Enfin, glitcher. Bugger le jeu. Euh, du coup... Du coup, va te battre. Je t'invoque, Pikachu. Attaque éclair. Ah, 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 ah. Arrête ça. Complètement fou. Calme-toi. Oh, j'ai perdu mon bras. Ça fait ça quand on a... Ah, peut-être. Oh, mon Dieu, il s'est fait expulser, le pauvre. C'est terrible. Ok, ouvre-moi cette merde. Ouvre-moi cette merde. Passez, vous autres. Bande de clochards. Bande de clochards abstinaires. Oh, l'insulte. Oh, mon Dieu, désolé. Ah, non, j'ai perdu un deuxième bras, les amis. J'ai plus de bras. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, Jason, quand on saute de 25 mètres de haut. Normalement, on perd la vie. Tu as de la chance, mon ami. Tu as juste perdu des bras. Malheureusement, tu ne vas pas pouvoir tenir le niveau. Donc, tu as aussi perdu la vie, je pense. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu devrais en écrire un livre. Peut-être une autobiographie. Dégage. Ok, on va prendre la loser way. C'est ça, la loser way, en fait. Il faut juste passer par-dessus le dragon. Et descendre très gentiment comme ça. Je pense, les amis. Pourquoi pas ? Dégage. Mewtwo. Mew. Mew. Comment ça s'appelle, ce genre de truc ? Non, je crois que je me suis complètement gouré. Je crois que j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie. N'est-ce pas, les amis ? À moins qu'il y a... Non, c'est pas transparent, ici. Ah, peut-être avec un peu de vitesse ! Non, non, c'est impossible. Et merde. Putain, j'avais réussi, mais je n'avais plus de bras. Et merde. Et merde. Allez, avance. Pikachu, suis-moi. Allez, voilà. Oh, putain, ils ont enlevé mon enfant, quoi. Ce n'est plus les cigognes, maintenant, c'est les Pokatruc. Les Pokatruc ! On devrait inventer ce Pokémon. Pokatruc. Pokatruc. Barbatruc. Oh, merde. Complètement mort. Vous avez vu qu'il y avait un objet de divertissement sexuel sous son lit, c'est mon enfant. Un objet de divertissement sexuel, c'est pas mal, ça. Sous son lit, les enfants. Mon enfant, les enfants, les amis. C'est grave. C'est grave, parce que tu n'as pas l'âge pour te faire pousser la moustache. Mais tu te... Hein ? Déjà. Compliqué, tout ça. Va falloir que tu m'expliques. On va faire une réunion de famille. Oh non, putain, papa, une nouvelle réunion de famille. Tais-toi ! On fera une réunion de famille avec ta mère. Mais papa, tu sais très bien que la dernière fois, c'est de nous tuer avec le... Avec le long rifle. On dit long rifle. On est français ou on ne l'est pas. Essaye pas de nous posséder avec tes termes de déviants américains. Tu regardes trop la télé. Tu seras privé de dessert ce soir. Et de dîner, d'ailleurs. Tout simplement. Ah, je suis méchant, mais je me plais à être méchant. Ça me plaît. Ça me plaît, les amis. Hop. Magnifique. Comme ça, tu ne fais pas des sauts de 14 000 mètres de haut et tu ne te casses pas de bras. Et ça, fondamentalement, c'est bien. La société t'en remercie. Attention. Attention. Prends pas trop de vitesse, Jason. La vitesse, c'est bien, mais pas trop. Tu as vu ? Tu as vu ce qui se passe ? Quand tu prends de la vitesse ? Fais attention. Et arrête de boire au volant. Bon, direct. Allez, c'est parti. Deux secondes. J'ai perdu mes bras. Éjection de bras. Blah. 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 Oh non. Oh non. Je me fais écraser par mon propre vélo. Prends-moi ce vélo. Oh mince, j'ai perdu un bras. Mais qui m'a arraché ce bras ? Vous avez vu, il fait de la dubstep, mon enfant. Il était... Vous n'avez pas vu ? Je ferais peut-être un arrêt sur l'image. Il était en train de faire de la dubstep, là, le môme. Arrête d'écouter cette musique de déviant. Arrête d'écouter cette musique de déviant. Écoute plutôt du Charles Aznavour. Oh, pourquoi pas du Georges Brassens ? J'aime beaucoup Georges Brassens. Allez. On y va sérieusement, les amis. On arrête de raconter de la merde. Professeur Chen va manger des tombes. Va manger des tombes dans ton cimetière. Cimetière privée. Parce que tu es mort des millions de fois, très certainement. Donc, il te faut carrément le père Lachaise à lui tout seul, le truc. Ah, il dégage tout le monde, Scar Wild, toute la clique. C'est pour lui, le père Lachaise. Au revoir. Edith Piaf, cassez-vous. Aïe. Eh merde. Bon Dieu. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît, mon ami. J'aimerais finir. J'aimerais finir parce que, très sincèrement, Happy Wheels et Fire 9, j'en ai juste plein le... Plein le sac à bonbons, pour rester poli. Hein ? Le sac à bonbons, les amis. Souvenez-vous de cette métaphore, ça vous servira plus tard dans la vie. Quand vous devrez... Enfin bref. Vous m'avez compris. Le sac à bonbons. Euh... C'est parti. Calme-toi. Voilà, on a passé les oiseaux démoniaques. C'est tout ce qui compte dans notre vie, de toute façon. Jason, ne vis que pour ça. Passer les oiseaux démoniaques. Headshot. Headshot, il ne reste absolument plus rien de toi à part un cadavre. C'est ce qui... Conventionnellement, c'est ce qui arrivera quand on meurt. Il ne reste plus rien de nous à part un cadavre. Et parfois rien du tout, même. Il y a des gens malchanceux à qui... Ils perdent totalement possession de leur corps. Et de leur dent. Leur dentition, les amis. Vous savez que la dentition, c'est le bien le plus précieux de l'humanité. C'est ce que... C'est ce que... Je vais arrêter de parler, de toute façon. J'avais aucune idée précise en tête quand j'ai engagé cette conversation. Hein. Soyons bien clairs. Je parle pour ne rien dire depuis tout à l'heure. Oh ! Qui c'est qui crie ? Qui c'est qui crie ? Fais attention au micro. Bah ok. Qui c'est qui crie, là, les amis ? C'est le même... C'est le dresseur ? Mon dieu, mais... Alors là, il lui a fait plus mal que d'habitude. Il a dû y mettre toute sa verve. Et sa verve, les amis. Pas autre chose. Ok, prends ! Oh mon dieu, smack down, quoi. Smash down, et pas smack down. Parce que là, ça voudrait dire que je te smack en te mettant à terre. Ça fait chaud, quand même. Oh, j'ai pris la pièce ? Ah oui, d'accord. C'est juste que ça a buggé. Euh, smash down, donc, les amis. Sur mon fils, vous avez vu ? Parfaitement. Je suis conscient de mes actes. Mon psychologue me dit souvent, est-ce que vous êtes conscient de vos actes, mon ami ? Je lui réponds souvent ? Oui, mais seulement le soir. Après avoir prié Dieu. Je ne crois pas en dieu ! J'ai une tête à croire en dieu, je massacre des enfants innocents. Regardez-moi ça, je les démembre. Il joue au tourniquet magique. Je vais jouer au tourniquet magique, mon enfant. Oh oui, viens là, par là. Non ! Donc d'accord, maintenant, Jason est un pédophile. C'est ennemi, les amis. C'est ennemi ! Ok, accroche-toi. C'est bon, ça marche. Oh non ! C'est vrai, il ne faut pas rester appuyé. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Oh non ! Ça sera dur ! Oh non ! Pourra voir ! Oh mon dieu ! Ok. Avance face au Krakoukass. Au Krakoukass de la mort. Passe ce petit ponton de pêche. Absolument bucolique. Tu pourrais y passer tes vieux jours. A pêcher du marrant. Du... Du marrant, ça existe au poisson, là, les amis ? Pas du tout. Arrêtez, vous êtes possédés. Non, du merou. Mais malheureusement, ta quête... Ta quête t'oblige à perdre des bras. Non, ne perds pas de bras, mon ami. C'est pas ça, ta quête. Ta quête, c'est de garder tous tes bras et de finir ce niveau de merde. Et enfin, de pouvoir dire... Prétendre à ton patrimoine mondial de ta famille. que tu as fini. Les niveaux de Fire 9, 0,9. Et avec verve, toujours, mon ami, tu pourras te... te désigner comme... le... prof... le... le héros. Le héros, tout simplement. Pourquoi un nom compliqué quand on peut faire simple ? Un héros n'est-il pas... par démon... n'est-ce pas ? Pourquoi pas ? J'essaye de faire des phrases trop compliquées aujourd'hui, les amis. Je suis un peu trop littéraire, je trouve. Je suis un peu trop littéraire et ça ne plaît pas aux gens, la littérature. Alors, je vais arrêter. Vous voyez mon moignon qui s'agite ? Tout à fait normal. Je le fais souvent. Surtout en période de Noël, les amis. C'est ce qui arrive. Allez, cette fois-ci. Attends, monte sur sa queue correctement. Voilà. Tu appuies sur l'espace et pas trop. Voilà. Maintenant que tu es bien accroché, tu avances. Tout à fait. Tout à fait. Mais non, mais c'est juste impossible. Il est indirigeable, ce truc. Les amis, il est indirigeable, il n'avance même pas. C'est quoi ça ? Mon Dieu ! Merde ! Non, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il se trame. Quelques sombres à faire dans cette aventure maudite. J'ai appuyé sur Z. Les amis. J'ai appuyé sur Z et j'ai totalement fail ce niveau. Mon Dieu ! Non, mais il doit y avoir une solution, quelque chose. Ah, ah. C'est quoi la loser way ? Explique-moi, mon ami. J'aimerais savoir parce que moi, je la prends, la loser way. Pas de problème, je suis un loser. Mais un loser héros. Je suis le héros des losers. Merde, pourquoi j'appuie sur Z ? Les amis. Je suis pris de... de zootites aigus. J'appuie sur Z. Comme ça. C'est le syndrome de Z. Mon Dieu. Zoro avait le même. Lui, il écrivait Z partout. Moi, j'appuie sur Z. Parce qu'écrire, c'est compliqué. C'est compliqué. Et vous savez que la lettre Z, c'est la plus chiante à écrire. Vous ne trouvez pas ? Alors là, d'accord. J'ai été pris dans un cercle infernal. Je n'ai plus de tête. Je n'ai plus de... d'arbre. D'ailleurs, je n'ai plus de vie. Tout simplement. Comme ça, c'est clair. Ma vie n'a plus de sens. Ok, les amis, on ne va plus avoir de bras. Mais on va découvrir ce que c'est cette loser way de merde, là. J'aimerais l'emprunter, cette loser way. S'il te plaît, mon ami. Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière ? Les losers vont toujours en arrière. Alors, c'est peut-être ça, la solution. Alors, c'est peut-être ça, la solution. Ok, par là. Attention, toi, mon ami. Ne me fais pas de chagrin. Ne me fais pas de chagrin. J'ai perdu mon backseat, ici. Mais ce n'est pas grave. Ok. Oh ! Mais ne danse pas, ne danse pas, ne danse pas. C'est ridicule. Non ? Alors, là, il n'y a rien. The loser way. Alors, attendez. Est-ce que c'est une énigme ? Est-ce que je dois faire un calcul sur les mathématiques quantiques ? Hein ? Merde ! Si vous n'avez plus de bras, prenez le chemin des losers. Eh bien, c'est ce que je veux faire. Tu m'en interdis. Tu m'en interdis, mon ami. Ça, c'est pas cool. Allez, s'il te plaît. Margaret ! Oh non, ne te plante pas dans les campes de Dracofus. Non, c'est trop con. Non, c'est trop con ce que tu fais. Tu es en train de te prendre dans la route de ton vélo. Tu vas mourir, Jason. Ah non. Ah bah, c'est cool. Je suis content pour toi. Ok, il faut peut-être que je prenne de la vitesse. Non, parce que là, maintenant, je suis bloqué. Je suis complètement bloqué. Et... Pikachu m'a tué. Superbe. Merci la vie. Je chante la vie. Je suis content de vivre. Ma vie, c'est de la merde. Merde. Mon dieu. Allez. Grève donc. C'est ton unique chemin de vie, ça, de mourir. C'est ton but, ma mort, dans la vie. C'est étrange. C'est étrange, mais je te comprends à moitié. Je te comprends à moitié. J'ai connu une personne qui est en réalité ma femme, qui elle aussi ne souhaite que voir ma mort. C'est son but, dans la vie, de me voir mourir à un trop de souffrance. C'est triste, mais après 20 ans de couple, je suis habitué. Oui, je me suis marié à elle quand j'avais 12 ans. C'est mon père qui m'a promis à elle. Alors qu'il était roi de Papouasie et grand enchanteur des mères du Nord. C'était en effet un grand homme. Et il m'avait promise, promise, oui, je suis une femme. Il m'avait promise à cette femme, qui est un homme en réalité. Puisque le mariage lesbien, le mariage homosexuel, on va dire plutôt, c'est plus français, était interdit. Encore. Puisque nous n'étions pas, nous étions en l'an de grâce 1300, laisse-moi me souvenir, 1389, c'est ça. À trois vaches près. Et en réalité, j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert et voilà, je t'ai fait une retranscription de ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'ai perdu ma tête. Et je me suis étendu sur le sol. Et je perdais encore mes membres. Et je bougeais encore, d'ailleurs. C'est un peu ça. C'est une métaphore de la vie, à mon avis. Voilà, tu sais tout. Tu peux partir maintenant. et lâcher mes fesses, s'il te plaît. Ça fait mal. Merci. Plein d'amour. Mouah. Au revoir. Oh mon Dieu. Tu te dépêches. Attention, non, non, là, tu vas faire une chose. Oh mon Dieu, bah tu... Oh, tu t'es coupé en deux. Bah, c'est triste. Tu ne vas pas pouvoir finir ce niveau. Accroche-toi aux parois. Ah. D'accord, tu ne réponds plus. Tu ne réponds plus de rien. Mon contrat est terminé, Mister Mastache. Je quitte ce monde. Blum, 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 blum. En fait, je suis un pulp. D'accord, tu es possédé en fait. J'ai toujours, j'ai toujours jamais cru en toi. C'est ce que je voulais dire à la base. Après, je me suis dit toujours, ça n'était pas dans ma... ça ne devait rien faire dans ma phrase. Je me suis dit, je vais l'enlever. Après, je me suis dit, pourquoi pas vous en parler d'ailleurs ? Et je vous parle de cette... de vous en parler, de vous en parler, de vous en parler, de vous en parler. C'est une mise en abîme infinie. Un cercle infini sans fin. Le cercle infini sans fin, c'est un cercle infini sans fin. D'ailleurs. Et ceci même est un cercle infini sans fin. Parlez d'un cercle infini... Le mec chiant. C'est bon, j'arrête. C'est bon, j'arrête. Ne partez pas, les amis. On n'a pas fini le niveau. Non, il faut qu'on le finisse, les amis. Partez pas avant. Vous êtes gentils. Vous avez payé. Maintenant, vous restez. C'est tout. C'est tout. On n'est pas en démocratie ici. Pas dans Happy Wheels. Pas sur la chaîne Mister Mastache Live. Pourquoi la chaîne Mister Mastache Live s'appelle la chaîne Mister Mastache Live ? Alors, je ne suis pas en live. Bientôt, les amis, mais... quand j'aurai 2000 abonnés. Mais annonce de la mort. Non, mais je la mettrai cette vidéo. Je pense que je la mettrai que... quand j'aurai 2000 abonnés. Je pense. Comme ça, je ne vous annoncerai pas qu'il y aura des lives. Mais oui, il y aura un live. Et peut-être des lives. Je ne sais pas encore. J'hésite. J'hésite à faire... On verra comment le premier se passera déjà. Et puis, ensuite, on avisera, les amis. On avisera. Ok. On va arrêter de parler de la chaîne. Je n'aime pas trop faire ça. Hop. C'est parti, mon ami. Meurs dans notre souffrance. pour mon unique plaisir. Voilà. On a nos bras, là, les amis. Là, les amis, je le sens bien. Dégage. Espèce de roumain. Je n'ai pas d'argent. Ni de ticket restaurant. Dégage. Fuis donc. Fuis donc. Tu es fou. Ok. Accroche-toi, Jason. Et donc, là. Voilà. On a juste à appuyer un petit peu sur l'espace. De temps en temps. Tu perds ta stabilité, là. Draco. Draco, tu perds ta stabilité. Doucement. Doucement. Allez, avant. Vol, 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 vol. Vol, vol. Oh, oui, oui. Oui. On a une bonne maîtrise, là. On a une bonne maîtrise de l'engin. On a une bonne maîtrise de l'engin. Il est complètement. En fait, il est complètement alcoolisé, le Draco-feu, là. Comment on passe ? Oh, mon Dieu, les amis. On est passé. On est passé. On est passé. Doucement. Oh, mon Dieu. Oh, non. Oh, oui. Oh, oui. Yes. Oh, magnifique. Un petit générique. Attends. Oh, je n'ai pas vu. Désolé. Est-ce qu'il va repasser ? Non, je ne pense pas. Dommage. Il y avait un petit générique. C'est dommage. On ne l'a pas vu. Les amis, de toute façon, c'était Fire 9 9 qui l'avait fait. Je le salue au passage. Je ne le connais pas du tout. Je ne sais même pas s'il regarde ses vidéos. En tout cas, il ne doit pas les comprendre. Mais en tout cas, je le salue, même s'il ne m'écoute pas. Je le salue pour ses niveaux qui sont quand même sympathiques, même si c'est des vraies tortures mentales. Je vous remercie de m'avoir regardé pendant cette série de 6 épisodes. Je crois. Ou 5. Non, de 6 épisodes, je crois, sur les niveaux de Fire 9. Je vous dis à très bientôt, chers auditoires. C'était Mister Mustache en direct de Happy Wheels et en direct des 8 niveaux J'essaye de donner des chiffres mais je ne me rappelle plus. On va dire des 8 niveaux de Fire 9 09. En tout cas, en direct de Pokémon Adventure pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. On se voit quand on se voit. Bye. Dang it. Et bye. N'essaye pas de faire passer des messages subluminaux dans ma vidéo, mon ami. Je n'apprécie pas trop ça. Tu es pour ses DJs. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada